Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les médias du groupe Tchad Info. Nous sommes en direct de la Cour suprême, ce jour où le Président va rendre ses décisions pour les candidatures aux élections législatives communales et provinciales de décembre prochain. Rappelons que hier, c'était au tour de la Cour constitutionnelle qui, lors d'une audience solennelle, a statué sur l'ensemble des requêtes et recours qu'ils ont reçus pour cette même élection. Pendant presque deux heures de temps, le Président du Conseil constitutionnel, M. Jean-Bénard Padari, a rendu le verdict des quatre commissions qui ont siégé pour étudier l'ensemble des dossiers reçus par le Conseil constitutionnel. Je l'ai dit donc à l'entame qu'aujourd'hui, c'est au tour de la Cour suprême également de rendre ses décisions sur les mêmes dossiers. L'audience est donc conduite par M. Samy Adamanour, président de la Cour suprême du Tchad, que nous allons bien évidemment suivre dans quelques instants sur Tchad Info et l'ensemble des médias du groupe Tchad Info. Bienvenue à ceux qui nous retrouvent donc en direct. Je rappelle que ceci, c'est bien évidemment pour les élections législatives communales et provinciales de décembre prochain. et dont la campagne va s'ouvrir très très prochainement. Et on a, je veux dire, pour le moment, on voit déjà quelques-uns qui essayent donc de se démarquer, du moins pour ceux qui depuis hier, les dossiers de candidature ont été donc validés. Le Président. Le Président du 26 novembre 2024 est ouverte. Monsieur le Premier vice-président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Messieurs les anciens pré-ministres, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de l'Agence nationale de gestion des élections, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République et du Premier ministre, Monsieur le Président et les membres du cadre national de concertation politique, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, Distingués invités, en vous rendant en grade et qualité tout protocole observé, Permettez-moi d'abord, à mon nom propre et au nom de Monsieur le Procureur général et des conseillers ici présents, de vous souhaiter la cordiale bienvenue à la Cour suprême. Sans plus tarder, nous allons donner lecture de l'arrêt. Arrêt numéro 001 bar CS bar CR bar 2024 portant publication des listes définitives des candidats aux élections provinciales et communales du 29 décembre 2024. Au nom du peuple tchadien, la Cour suprême, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 006 bar CNT bar 2024 du 23 février 2024, portant attribution, organisation, fonctionnement et règles de procédure devant la Cour suprême, vu la loi organique numéro 002 bar CNT bar 2024 du 30 janvier 2024, portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion des élections. Vu la loi numéro 005 bar CNT bar 2024 du 22 février 2024, portant code électorale, vu la délibération numéro 007 bar Ange bar 2024 du 12 novembre 2024, portant adoption des listes provisoires des candidats aux élections législatives, provinciales et communales, vu les lettres numéro 034 et 035 bar Ange bar 2024 du 12 novembre 2024, portant transmission des listes provisoires des dossiers de candidature aux élections provinciales et communales, ensemble les autres pièces jointes au dossier, le rapporteur ayant été entendu. 1. Sur la compétence de la Cour suprême en matière de publication des listes définitives des candidats aux élections provinciales et communales, considérant que l'article 242 de la loi numéro 005 bar CNT bar 2024 du 22 février 2024, portant le code électorale, dispose que les listes provisoires des candidats retenus ou rejetés et l'ensemble des dossiers sont transmis à la Cour suprême, qui statue, arrête et publie les listes définitives des candidats, qu'il y a lieu dès lors de retenir la compétence de la Cour suprême en la matière. 2. Sur la rectification des erreurs matérielles, les omissions et la réintégration des candidats et des listes des candidats, considérant que l'article 241 de la loi portant code électorale dispose que 2. Toute candidature rejetée est notifiée à la formation politique concernée par l'être accusé de réception dans un délai de 10 jours, à compter de la date de sa réception par l'Agence nationale de gestion des élections. Le candidat dispose d'un délai de 10 jours pour saisir le tribunal de la circonscription, qui statue dans un délai de 10 jours, considérant que, conformément à l'article 6-0 cité, les tribunaux de grandes instances d'Abeche, Bokoro, Lai, Mundu, Fianga, Ati, Masakuri, Maho, N'Djamena et Oumhajer ont rendu des ordonnances et des jugements tendant à la rectification des noms, la réparation des omissions et la réintégration des candidats ou des candidats. Que conformément à ces décisions judiciaires, la Cour suprême a procédé aux rectifications nécessaires des erreurs matérielles et à la réintégration des candidats omis. La Cour a procédé également à la réintégration des listes de candidats suivantes. Pour les élections provinciales, province du Bata, département du Bata, parti politique PRDT. Pour la province du Bata, département des FITRI, parti politique CNDES. Pour la province du Chari-Bagirmi, département du Chari, la liste MPS. Pour le Logan occidental, département du Ngourgosson, les listes des partis politiques RPT, PSA et RNDT Le Réveil. Pour la province du Moyen-Chari, le département de Corbol, la liste des partis politiques Le LIDER, le PNDR et le RNDT Le Réveil. Pour la province du Wadaï, département de Wara, la liste du parti politique PLD. Pour la province du Salamat, département de Harans-Manguey, la liste du parti politique Al-Wassat. Pour la province du Wadi-Fira, département des Biltines, la liste du parti politique PLD. Pour les élections communales, dans la province du Chari-Bagirmi, département du Bagirmi, commune de Mandelia, la liste du parti politique RNDT Le Réveil. Pour la province du Guéra, département du Guéra, commune de Mongo, la liste du parti politique PDSA. Pour le Guéra, département du Guéra, commune de Mangalmé, la liste du parti politique RNDT Le Réveil. Pour la province du Maïo-Kébi-Est, département du Mont-Ili, commune de Fianga, la liste du parti politique RNDT Le Réveil. Pour la province de la Tangilé, département de la Tangilé-Est, commune de Lail, la liste du parti politique Astre. Pour la province de la Tangilé, département de la Tangilé-Est, commune de Lail, la liste du parti politique UNDR. Pour la province de la Tangilé, département de Tangilé-Est, commune de Quelo, la liste du parti politique RNDT Le Réveil. Trois, sur les inéligibilités. Sur les élections provinciales, considérant qu'il ressort de l'examen des dossiers que les listes des candidats aux élections provinciales suivantes doivent être déclarées inéligibles pour les motifs ci-après. Province du Barrel-Gazel, département du Barrel-Gazel-Est, liste des partis MDJT et UNDR pour non-respect du nombre de sièges à pourvoir. Province de la Tangilé, département de la Tangilé-Ouest, liste du parti PDS pour absence de déclaration sur l'honneur du candidat Minizia Al-Fati. Province du Tibesti, département d'Aouzou, liste du parti MDJT pour non-respect du nombre de sièges à pourvoir. Province du Tibesti, département des Zoumri, liste du parti MDJT pour non-respect du nombre de sièges à pourvoir. Par ces motifs, après en avoir délibéré conformément à la loi, article 1er, se déclare compétente. Article 2, ordonne la réintégration des listes des candidats suivantes pour les élections provinciales. Province du Bata, département du Bata Ouest, la liste du parti politique PRDT. Pour la province du Bata, département des FITRI, la liste du parti politique CNDS. Pour la province du Chari-Bagirmi, département du Chari, la liste du parti politique MPS. Pour la province du Logan Occidental, département d'Ingurkoso. Les listes des partis politiques RPT, ASA et RNDT le Réveil. Pour la province du Moyen-Chari, département de Corbol, les listes des partis politiques LELIDER, le PNDR et le RNDT le Réveil. Pour la province du Wadaï, département de Wara, la liste du parti politique PLD. Pour la province du Salamat, département de Haras-Mangay, la liste du parti politique Al-Wassat. Pour la province de Wadifira, province de Biltin, la liste du parti politique PLD. Pour les élections communales, province du Chari-Bagirmi, département de Bagirmi, commune de Mandelia, liste du parti politique RNDT le Réveil. Province du Guéra, département de Guéra, commune de Mongo, liste du parti politique PDSA. Province du Guéra, département du Guéra, commune de Mangalmé, liste du parti politique RNDT le Réveil. Province du Maïo-Kébi-Est, département de Mont-Ili, commune de Fianga, liste du parti politique RNDT le Réveil. Province de la Tangilée, département de Tangilée-Est, commune de Lai, liste du parti politique Astre. Province de la Tangilée, département de Tangilée-Est, commune de Lai, liste du parti politique UNDR. Province de la Tangilée, département de Tangilée-Ouest, commune de Quélo, liste du parti politique RNDT le Réveil. Article 3. Déclare inéligible pour les élections provinciales, les listes des candidats suivantes. Province du Barrel-Gazelle, département de Barrel-Gazelle-Est, liste des partis MDJT et UNDR, pour non-respect du nombre de sièges à pourvoir. Province de la Tangilée, département de la Tangilée-Ouest, liste du PDS, pour absence de déclaration sur l'honneur du candidat, Minizia Halfati. Province du Tibestie, département d'Aouzou, liste du MDJT, pour non-respect du nombre de sièges à pourvoir. Province du Tibestie, département de Zoumry, liste du MDJT, pour non-respect du nombre de sièges à pourvoir. Article 4. Déclare éligible et arrête ainsi qu'il ressort de l'annexe du présent arrêt, les listes définitives des candidats aux élections provinciales et aux communales du 29 décembre 2024. Article 5. Dit que le présent arrêt, accompagné de son annexe, sera notifié au président de la République, au président du Conseil national de transition, communiqué à l'Agence nationale de gestion des élections ANGE et publié au journal officiel de la République. Délibéré par la Cour en son audience du 26 novembre 2024, ou siégé, Samir Adam Anour, premier président, Amadou Umaru, président de section, Abdel Nasser Ahouna, président de section, Mme Gonyam Beria-Dingar, président de section, Moustapha Maïdoudou, président de section, Mahama Najib Bokhari, président de section, Mme Taukané Angol-Hissène, président de section, Adil Manna Bachar, conseiller, Brahim Hamdan, conseiller, Imam Adam Abdoulaï, conseiller, Kabadi Kareri Enyé, conseiller, Mme Dorkem Nodji Irène, conseillère, Mme Kemdolar Mbairou, conseillère, Mme Monodjim Beldoum, conseillère, Ngartabe Pertolom, conseiller, et Mme Tokiala Nodji Tolom, greffier en chef. A présent, nous appelons M. le Président de l'Agence nationale de gestion des élections pour la remise d'une copie de l'arrêt dont lecture vient d'être donnée et de ces deux annexes. M. le Président de l'Age. M. le Président de l'Agence nationale de gestion. Applaudissements. Applaudissements. Le rôle étant épuisé, l'audience élevée. Comme vous venez donc de le suivre, fidèles téléspectateurs et internautes des médias du groupe Tchad Info, le Président de la Cour suprême, M. Samy Adhamanour, vient donc de rendre ses décisions et plusieurs listes à travers le pays ont donc été réhabilitées pour les prochaines élections, donc les élections communales, provinciales et puis législatives de décembre prochain. Allez, la prochaine étape, donc cette fois-ci, ce sera l'ouverture de la campagne pour ces différentes élections et donc on ira tous aux urnes le 29 décembre prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer de très bons moments en compagnie et des programmes de Tchad Info. D'ici à là, portez-vous bien. Salut. Sous-titrage ST' 501